salut les amis j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous moi je viens juste de rentrer à la maison à l'horeca je viens de terminer un voyage d'une semaine avec vanessa et vous voyez je pense directement à vous faire une nouvelle vidéo parce que ça fait un moment que j'ai des vidéos en tête donc là ça va être une vidéo sur la suite de mon histoire avec ifurki c'est le chien qui m'accompagne maintenant j'ai vu que vous avez été très nombreux à apprécier ma vidéo précédente dans laquelle je vous parlais de ma rencontre avec ifurki de son opération sa stérilisation à marrakech qui s'est moyennement bien passé du nom suivi avec le vétérinaire et des petits problèmes que ça a engendré et surtout de ma communication animale que j'ai pu faire avec elle grâce à mon ami jessica jess sur mon ami jessica de facebook salut à toi alors voilà ici c'est la suite de la vidéo comme vous avez pas mal apprécié le premier partage je continue ici pour vous raconter la suite de l'opération ifurki bon je vous ai laissé en fait c'était la fin je vous ai laissé sur la précédente vidéo je vous parlais un peu de des complications qu'elle avait eu et on avait dû rappeler un nouveau vétérinaire pour venir ici à la maison pour la soigner la délivrer après ça ça a été mieux donc elle a vraiment elle a vraiment bien repris elle a repris ses habitudes de sortir promener et moi j'ai surveillé ici ça la cicatrice qu'elle avait donc elle avait un fil je voyais un fil et aussi des agrafes donc on a surveillé ça moi je savais pas le vétérinaire suivant qui était venu il m'a dit que c'était ok qu'il fallait rien faire donc voilà après je suis parti à casa blanca quelques jours et quand je suis revenu ça faisait presque quinze jours qu'on avait fait l'opération et il fallait il fallait lui enlever des fils donc pas de nouvelles de la clinique vétérinaire qui a qui s'est occupé d'elle et toute façon je veux vraiment plus jamais entendre parler d'eux donc pas de nouvelles pour le suivi pour enlever les fils le nouveau vétérinaire qui était venu je l'ai rappelé à mon retour de casa j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec lui mais ça s'est pas passé comme comme je l'aurais imaginé en fait ce vétérinaire apparemment était très très occupé et j'étais pas du tout dans dans ses priorités donc là j'étais vraiment très déçu par par son comportement j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec lui parce qu'il a un cabinet à l'horeca donc il m'a dit qui enfin le jour où je lui ai demandé le rendez-vous il m'a dit qu'il allait me tenir au courant qu'il allait me rappeler pour qu'on puisse fixer ça moi c'est toute une organisation parce qu'il faut que je trouve un transport pour la pour l'amener là-bas enfin il faut vraiment s'organiser pour qu'elle soit avec moi aussi pas que je dois la chercher dans la nature pendant deux heures bref le mec il me rappelle pas je suis obligé de courir après lui et ça ça va durer deux trois jours donc soit il me dit qu'il me rappelle soit il me dit qu'il va qui va passer finalement il vient pas au bout de trois jours j'ai vraiment pété les plombs je l'ai appelé jusqu'à ce qu'ils répondent mais vraiment j'ai pété les plombs je trouvais pas ça normal qu'il fasse ça enfin qu'il agisse comme ça à un moment il a répondu tu vois enfin vous voyez et là le mec il commence à s'emballer sur moi vraiment du genre oui il n'y a pas besoin de s'inquiéter c'est un chien c'est un chien de la rue pour ses fils c'est pas grave mais je lui ai dit moi je veux juste je veux juste une réponse de de ta part c'est pas c'est pas normal de ne pas répondre à tes clients et de chaque fois de me dire oui oui j'arrive je viens je viens et pas de réponse quand je fais des messages pas de réponse tu réponds pas aux appels pour moi c'est pas normal je vais je vais chercher un autre vétérinaire et là il me dit oui ok ben c'est mieux comme ça cherche une cherche une autre personne et il raccroche vraiment je suis très dessus je suis très 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 déçu que ce soit le premier vétérinaire de la clinique qui pensait juste à l'argent et qui qui a pas fait de suivi qui m'a rien expliqué là je suis c'était déjà mal parti après le deuxième qui vient chez moi en urgence je crois vraiment que c'est une bonne personne qui qui va pouvoir s'occuper d'ifourquis sur le long terme et après il me il me laisse des vites il me répond pas il prend pas il prend pas soin de la de la relation client bah voilà après j'ai dû chercher un autre vétérinaire pour qu'on puisse enlever les fils donc là le mec il est venu presque directement il est venu ici à la maison il a regardé pour pour y fourquis ses points et apparemment elle était un peu infectée ou ouais c'était ça infectée ou afflammée donc il m'a dit je peux pas retirer des fils maintenant mais il faut mettre l'isobétadine il faut surveiller il faut nettoyer pour ça pendant quelques jours donc j'ai fait ça après il est il est revenu il est revenu pour enlever les fils là j'ai cru à nouveau que ça allait repasser la même histoire donc qu'il allait pas venir ou pas me répondre finalement il est venu mais là aussi c'était vraiment une épreuve vraiment très 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 difficile il faut savoir que le jour avant qu'il arrive il fourquis elle a enlevé elle même son son fils donc elle avait un long fil avec un nœud ça j'ai vu qu'elle l'a arraché je sais pas comment elle a fait mais bon heureusement il n'y a pas de dégâts donc il restait juste une dizaine d'agrafes je comprends pas comment on peut mettre des agrafes j'imagine qu'il y a une explication médicale sur la raison des agrafes mais je trouve ça vraiment barbare enfin difficile voilà le mec il arrive le vétérinaire déjà il n'a pas de matériel il arrive ici pour enlever pour enlever les fils du chien pour s'occuper de lui il n'a pas de matériel il a juste une paire de ciseaux qui marche pas une pince et un petit bac en je sais pas quoi bon déjà ça c'est pas normal moi j'étais ici à la maison avec l'arsen mon ami qui qui s'occupe aussi du chien donc c'est l'arsen qui doit partir aller chercher une paire de ciseaux qui qui vraiment coupe bien le métal qui coupe qui va couper les agrafes donc ça prend du temps pour trouver ça après on commence je prends le chien je le fais se coucher pour qu'elle bouge pas et le mec il commence à enlever les agrafes là vraiment j'ai passé un moment très 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 difficile et parce que comme vous savez je suis en patte je ressens fort les émotions des autres et si je vois quelqu'un avec une blessure ou là mon chien qui qui est en train de vivre une épreuve difficile je ressens tout et c'est vraiment affreux donc le mec vraiment je l'ai pas trouvé professionnel du tout je l'ai pas trouvé efficace et je l'ai pas trouvé bienveillant et pas du tout empathique donc il a commencé à enlever les agrafes mais la façon de le faire c'était pas bien vraiment il il tirait sur sa peau il tirait sur l'agrafe et le chien il commence à avoir très mal tu vois donc à un moment on a vraiment dû le stopper parce que ça c'était pas bien donc on a vraiment on l'a fait avec lui pour que ça se passe le mieux possible et le plus rapidement possible pour pour le chien mais je vous avoue vers la fin j'ai failli péter les plans encore une fois et je comprenais pas la situation je comprenais pas qui qu'ils agissent comme ça est vraiment j'ai dû et du stopper tout et qu'on puisse reprendre nos esprits pour vraiment terminer un peu plus dans la douceur et un peu plus en dans l'empathie et le respect des animaux donc finalement voilà on arrive à enlever toutes les agrafes une dizaine d'agrafes on soigne et tout et là ça fait une semaine maintenant que les agrafes sont enlevés c'était encore un petit peu inflammé mais on a fait ce qu'il fallait bref voilà ça c'est vraiment le le final du chien là je viens de partir une semaine en voyage de marrakech jusqu'au désert j'aurais vraiment 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 envie j'avais vraiment envie de rester avec le chien pour m'occuper d'elle mais il fallait que je fasse ce voyage c'était prévu donc là c'est larsen qui s'est qui s'est occupé d'elle pendant mon absence il a surveillé là il a surveillé sa cicatrice pour pour mettre le produit et il s'est occupé du chien voilà donc là je suis revenu hier soir à l'horeca j'ai retrouvé le chien je la trouve en super forme en bonne santé d'ailleurs ce matin elle a fait la folle et j'ai descendu un chemin qui était très très fort et elle m'a fait tomber en me fonçant dedans donc j'ai commencé la journée directe avec une chute mais bon c'est la vie prochaine fois j'ai fait attention que si elle arrive derrière moi en courant je vais je vais la laisser passer je vais pas la laisser me foncer dessus donc c'est quoi la morale de l'histoire ben les vétérinaires marocains vraiment qui a du travail à faire surtout au niveau de l'empathie au niveau de la relation humain puisqu'on est des humains on est moi j'attends un service de j'attends à une qualité de prestation est vraiment je vais faire à quatre vétérinaires et les quatre c'est vraiment zéro la mentalité le travail et l'action après on m'a parlé d'un autre vétérinaire à marrakech qui était vraiment bien si jamais j'ai encore besoin de faire appel à un vétérinaire je je passerai par lui peut-être qu'il fallait que je fasse toutes ces étapes pour pour arriver à lui mais bon vraiment je suis très déçu j'imaginais pas que c'était comme ça alors qu'est ce qu'on va faire maintenant je fais vraiment cette vidéo pour vous partager cette expérience et pour que je puisse aussi passer à autre chose j'ai pas envie de repenser à ça maintenant le chien il est en pleine santé et en bonne forme sa cicatrice c'est presque presque tout est ok donc on va on va continuer ici la vie dans la joie la bonne humeur la paix les aventures les rigolades et voilà il ya une grande une grande aventure pour moi qui est en train de se mettre en place donc je vais je vais quitter l'horeca je vais partir pour m'installer dans un nouveau village à 150 km de marrakech vers la vers la région d'or zazat ça c'est un grand 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 cadeau de la vie qui s'offre à moi et ce sera la prochaine vidéo que je vais vous faire je vais la tourner ici juste juste après celle ci je vais vous expliquer vraiment en détail le projet qu'est ce qui se passe pourquoi je pars quelle est la suite le futur vous allez pouvoir venir aussi sur place au village un village magnifique bon je vais pas commencer à parler de ça parce que je vais en faire je vais plus m'arrêter voilà j'espère que cette histoire la suite de l'opération il faut qu'ils ça vous a plu bon c'est pas des choses faciles c'est pas ça s'est pas passé comme j'aurais imaginé mais c'est la vie comme ça la vie le réel il est plus fort que toi donc il se passe des choses il faut s'adapter on s'adapte en conséquence c'est la vie j'espère que si je dois retrouver un vétérinaire ce sera la bonne personne cette fois et je demande vraiment à la vie de de donner plus de plus d'empathie plus de conscience plus de bienveillance à tous ces médecins qui sont venus auxquels j'ai interagis avec eux et que j'ai vu qu'ils n'avaient pas vraiment cet état d'esprit j'espère qu'ils vont pouvoir changer un jour que la vie va va leur faire comprendre ce genre de choses je pense à vous et je vous souhaite de passer une très belle journée une très belle soirée peace à très vite pour la suite bon 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 bon